Bon matin, c'est Chantal Roberge-Diffy. J'espère que ça va bien. Je fais de la radiodiffusion d'informations, de prise de conscience. Et puis, donc, il est 9h21. C'est mardi, le 23 février de l'an 2021. Je suis chez moi, au 353 353. Donc, pour continuer dans le même radiodiffusion, la suite du sujet de ce matin, en droit, droit de la personne, défense de la personne. Donc, je ne suis pas avocate. J'essaie de vulgariser. J'essaie de vulgariser pour qu'on dit les citoyens qui ont un niveau de connaissance moyen du droit et du droit de la défense de la personne pour que tu comprennes. Ok? Je vais prendre quelques exemples que j'essaie de faire la meilleure des descriptions possibles. Donc, bien entendu, d'empêcher la diffusion parce que ça existe. Ok? D'empêcher la diffusion qui apporterait un secours important à un citoyen est tenu très grave. C'est comme dire, il y a un feu dans la maison de l'autre côté de la rue. Ok? Qui empêcher l'accès à la borne fontaine parce que tu as tellement serré fort le boulon pour ouvrir l'accès à l'eau pour éteindre le feu. Ok? Puis tu as fait exprès. Il y a même de la colle. C'est même collé. Ok? Je ne suis pas capable d'ouvrir le... Il y a un boulon là. Je ne suis pas capable d'ouvrir. Il y a de la colle qui a été mise. Puis la maison passe au feu. C'est un exemple. Comme ça, il y en a qui aiment ça l'exemple. Fait que je parle des pompiers dans cette vidéo-là. Ok? Donc, après coup, Paul-Émile, il fait dodo là. Fait que Paul-Émile, c'est un personnage d'une histoire dans la famille reconstituée. Ou est-ce que là, je vais t'expliquer, dire là, ça va bien. Ok? Il ne faut pas aller démolir. Viens pas démolir même tous les membres de la famille. Puis tous les gens autour, puis les grands-parents disent, si tu savais, on a vraiment... C'est une famille reconstituée qui s'aime beaucoup. Ok? Il y a beaucoup d'amour. Puis il y a beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour. On a réussi à passer, puis à soigner des bobos, des relations juste qui étaient avant. Puis notre petit Paul-Émile, on l'adore. Ok? Puis la toutoune, il y avait des gros bobos. La toutoune, elle avait des gros, gros bobos. Puis ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, puis d'amour, puis d'attention. Puis des spécialistes pour guérir toutoune. Ok? Parce qu'on l'a trouvé en face d'un aquarium où est-ce qu'il y avait une caméra web cachée dans l'aquarium. Où elle pouvait prendre son petit déjeuner, puis placoter avec les poissons. Donc, c'est une histoire. Je continue pour dire dans la défense des droits de la personne. Ok? Défense des droits de la personne, dans ce sujet-là, c'est une fausse accusation sur un professionnel qui donne des services d'enseignement, ou des services de garde, ou des services d'activité à un groupe, à un groupe point. Ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes qui sont venues au monde, qui sont nées avec une différence. On dit, donc, l'ancien mot qui est plus vite à dire, c'est handicapé. Ok? Ou qui ont eu un accident, puis qui sont en rééducation ou en réhabilitation. Donc, le sujet, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes. On dit tout groupe qui a un professeur. Ok? Dans l'enseignement. On va se concentrer sur le professeur ou l'entraîneur, si on parle de sport. Si on parle d'une classe d'école, c'est professeur. Si on parle d'un entraîneur sportif. Ou si on parle d'une gardienne, d'un CPE familial. Ou bien si on parle d'un CPE d'installation. À la différence, familial, c'est à la maison. T'es pas obligé. Ok? T'es pas obligé. C'est pas tenu une obligation d'envoyer son enfant à la garderie. Au cas où il y a quelqu'un qui t'avait apporté de mauvaises informations. C'est pas une obligation. It's not obligation to go to houses to baby care. C'est pas une obligation. Tu te gardes à la maison. Ok? Il n'y a aucune loi qui t'oblige. Puis il n'y a aucune loi qui existe. C'est complètement faux. Ça, c'est encore là. C'est un magasin d'articles. Dans l'exemple, un magasin d'articles qu'on vend, des articles médicaux. Il n'y en a pas partout de ça. Il y en a, il faut que tu regardes dans les pages jaunes du botin. Il faut que tu regardes sur Internet. Recherche, mettons, un médecin qui pratique chez lui. Ok? Un médecin qui pratique chez lui aussi. Je vais l'inclure dans les droits de la personne de la défense. Dans cet exemple-là, il y a un médecin qui pratique chez lui. Puis ça lui prend du papier. Un rouleau de papier pour mettre sur sa table d'examen. Une belle table de docteur d'examen. Ok? Puis ça lui prend son rouleau de papier. Parce qu'entre chaque patient, il faut qu'il enlève le papier. Mais il n'est pas capable d'aller, il n'est pas capable d'avoir accès au papier sans se faire électrocuter ou blesser. C'est assez niaiseux, hein? Bon, pour l'instant. Donc, dans cet magasin-là, c'est ça qu'il y a. Il vend des rouleaux de papier pour les médecins. Il vend des articles pour prendre la pression artérielle. Il vend aussi des glucomètres pour prendre le taux de sucre. Donc, c'est un magasin d'articles médicaux. Point. Allez, allez. Un, deux, trois, quatre. T'en respire. Rentre ton petit bedon. Rentre ton ombri. Rentre le petit bedon. Ok? Fais attention parce qu'il y a des choses qu'on dit. Prends soin de ton corps pour ne pas te retrouver avec un hernie. Il ne va pas forcer à ton âge de faire ça. Tu vas avoir un hernie, tu sais. Il va avoir une ouverture dans ton ventre. Tu vas avoir un hernie et tu vas être obligé d'aller te faire opérer. Ou tu vas faire un hernie d'une vertèbre dorsale. Ou un hernie de tes intestins. Ils vont tomber dans ta couille. Il y a un morceau. Bocco. Bocco est allé aider Vanessa. Déménager un morceau d'intestin qui a tombé dans sa couille. Il est parti se faire installer un filet.